Voilà, après les préalables de la vidéo précédente, je pense que nous pouvons maintenant nous lancer dans le programme qui va nous permettre de tracer la trajectoire d'un projectile qui est projeté avec un certain angle par rapport à l'horizontale. Donc il s'agit d'un tir en oblique. Ce programme va donc avoir besoin de deux informations essentielles. La première qui est la vitesse à laquelle on va envoyer le projectile et la deuxième est l'angle avec lequel nous allons envoyer le projectile par rapport à l'horizontale. Donc 90 degrés, le projectile nous retombe sur la tête. 0 degré, il est au sol et il ne va pas aller très loin. Donc nous prendrons un angle entre 0 et 90 degrés très probablement. Bien, pour réaliser le programme, pour écrire le programme, j'ai déjà préparé un éditeur de texte. Donc attention, ne prenez pas un logiciel de traitement de texte. Il vous faut un éditeur de texte simple. Alors sous Linux ou Mac, je pense que ça existe sous Mac, l'éditeur Genie est très simple et très performant. Et si vous êtes sous Windows, peut-être l'éditeur de texte Notepad++ est un excellent choix. Ceci dit, il faudra dans tous les cas que vous ayez installé l'interpréteur Python sur votre machine. Alors sous Linux, c'est assez immédiat. Il n'y a qu'à l'installer, c'est tout simple. Sur les systèmes Windows et Mac, malheureusement, je n'en dispose pas. Donc je ne peux pas vous guider, mais vous pouvez toujours utiliser les sites que nous avons utilisés précédemment avec les émulateurs Python. Donc le site REPLIT ou bien le site Trinket utilisé dans le cours précédent. Voilà, allons-y. Notre programme a donc besoin de deux informations. Je vais faire un nouveau programme. Voilà, notre programme a besoin de deux informations qui sont donc la vitesse et l'angle avec lequel nous allons lancer le projectile. Eh bien, donnons-lui ces informations. Alors à terme, on pourrait améliorer le programme pour que l'utilisateur nous fournisse les informations. On va faire une première version très simple dans laquelle on met les informations dans le texte du programme. Donc je vais dire par exemple que la vitesse est de 100 mètres par seconde. Je pourrais écrire ceci, mais ça va nous poser problème. Alors je vais un peu zoomer pour que vous voyez mieux. Ça va nous poser problème si nous mettons les unités. Il ne faut pas mettre les unités pour pouvoir faire des calculs, sinon ça devient du texte. Et avec du texte, on ne peut pas faire de calcul. Donc je laisse les valeurs pures sans mettre les unités. Mais on se rappelle que nous sommes dans le système international et que donc nos résultats apparaîtront aussi dans le système international en fonction des unités utilisées. Donc ici, des mètres par seconde, nous aurons des résultats en mètres sans doute s'il s'agit de voir à quelle altitude le projectile est lancé et à quelle distance il arrive. Voilà, ça c'est la vitesse. Et puis nous avons l'angle avec l'horizontale. Alors dans la vidéo précédente, j'ai appelé cet angle alpha. Continuons de l'appeler alpha. Et imaginons par exemple un tir avec un angle de 30 degrés. Alors de nouveau, je ne vais pas mettre le symbole des degrés pour pouvoir faire du calcul. Vous vous souvenez que nous avons besoin de transformer la valeur de l'angle qui est exprimé en degrés. Nous avons besoin de la transformer en radian. Alors comment va-t-on appeler la variable qui va contenir l'angle en radian ? Je vous propose alpha radian. Si ça ne vous plaît pas, vous prenez autre chose. Alors comment calcule-t-on la valeur de l'angle en radian ? Nous l'avons rappelé dans la vidéo précédente. Je vais peut-être mettre un R majuscule pour que ce soit plus lisible. Alors nous l'avons rappelé dans la vidéo précédente. C'est bien donc pi que je vais approximer à 3, 14, 15, 9, que nous allons multiplier par l'angle alpha et que nous allons diviser par 180 pour les 180 degrés correspondant à pi. Voilà, nous avons ainsi l'angle et la vitesse. Nous pouvons maintenant nous lancer dans le calcul des positions selon x et des positions selon y de notre projectile. Nous allons devoir aussi calculer les vitesses horizontales et vitesses verticales du projectile, puisque ce sont deux mouvements que nous allons décomposer avant de les remettre ensemble. Alors, commençons peut-être par calculer les vitesses. La vitesse verticale. Rappelons qu'on avait dit que la vitesse verticale, c'est la vitesse fois le sinus de l'angle exprimé en radian. Mais attention, le sinus provient de la bibliothèque math, que nous n'avons pas encore importée. Donc je reviens en première ligne et j'importe la bibliothèque math. Et pour le calcul de la vitesse verticale, nous pouvons maintenant dire que c'est la vitesse fois de la bibliothèque math la fonction sinus et le sinus de l'angle en radian, donc alpha radian. Et la vitesse horizontale, c'est la vitesse, le module du vecteur vitesse, fois de la bibliothèque math la fonction cosinus, appliquée à alpha radian, évidemment. Voilà. Alors nous, on a déjà quelque chose. Je vais enregistrer le programme dans l'état où il est, pour pouvoir profiter de la coloration syntaxique et de trois autres avantages. Donc je l'enregistre. Alors je vais le mettre dans mon répertoire qui s'appelle Python et je ne vais pas l'appeler sans titre, je vais l'appeler tir oblique, par exemple, avec l'extension .py. Voilà. Vous remarquez que nous disposons maintenant de la coloration syntaxique qui va nous aider à trouver éventuellement des bugs dans ce que nous pourrions écrire. Bien, ce programme fait déjà quelque chose. Il calcule la vitesse verticale et la vitesse horizontale. Je vous propose de le tester au moins une première version et donc de connaître la vitesse verticale et la vitesse horizontale. Voilà. Je le réenregistre et je passe dans mon terminal. Donc je vous ai dit que j'ai enregistré dans le répertoire qui s'appelle Python, donc dans le terminal. Je dois aussi, vous n'aurez pas ça à faire si vous employez un émulateur, je vais aussi donc changer de répertoire change directory, c'est des Python. Voilà. J'ai changé de répertoire, je suis maintenant dans le répertoire Python. Si je fais une petite liste de ce qu'il y a dans ce répertoire, je vois qu'il y a un programme qui s'appelle programme.py et un autre qui s'appelle tiroblique.py, mais ça tombe bien, c'est justement le mien. Voilà. Alors maintenant, je vais pouvoir exécuter ce programme tiroblique pour la première fois. Donc, Python 3, pour lancer l'interpréteur Python. Et puis je lui dis, va chercher le texte du programme qui se trouve dans le fichier tiroblique.py. Voilà. Alors, maintenant, on va pour la première fois voir si notre programme fonctionne. Et il nous répond que la vitesse verticale est de 49,999, autrement dit 50 mètres par seconde, pas d'inquiétude. et il nous dit que la vitesse horizontale, elle, est de 86,6 mètres par seconde, ce qui est tout à fait cohérent à ce que nous avions calculé dans la vidéo précédente. Bien, nous avançons. Nous avons déjà les deux vitesses, même si ce n'est pas une information dont nous avions besoin. Alors, je vais commenter cette ligne, je mets hashtag, de manière à ce que l'interpréteur Python n'en tienne plus compte. Je pourrais aussi la supprimer. Voilà. Nous avons maintenant les vitesses. Eh bien, si nous avons les vitesses, nous pouvons maintenant calculer les positions en fonction du temps. Ah, il nous faut donc un chronomètre. Il nous faut un temps qui évolue. Donc, il nous faut une variable temps. Je vous propose de l'appeler t. C'est joli pour le temps, la variable t. Et je vais l'initialiser. Je vais dire que le chronomètre démarre au temps 0. 0 seconde, de nouveau, je ne mets pas les unités. 0, nous savons que nous sommes dans le système international. Bon, le temps est égal à 0. Et lorsque le mouvement démarre, lorsque nous lançons la tarte à la crème, nous nous trouvons en position sur un référentiel qui pourrait être simplifié. Si on pose le référentiel à l'endroit où nous lançons, eh bien, la position selon x de la tarte à la crème au moment initial, elle est de 0. Et si nous avons un référentiel dirigé vers le haut, pour y, et que ce référentiel est posé au sol d'où nous lançons les tartes, y est égal à 0. Voilà déjà quelques variables dont nous aurons sans doute besoin dans la suite et qui sont définies, qui sont initialisées. Bien. Nous allons maintenant calculer les positions selon x et selon y à différents moments. Avec le temps qui commence à 0, et puis nous ferons s'écouler le temps. nous pourrions partir sur une boucle while. Tant que le temps est inférieur à 60 secondes, par exemple, mais quand nous ne savons pas combien de temps le projectile va rester en l'air, ce serait peut-être mieux de travailler sur la position selon y. Le projectile, donc, va être lancé, suivre une trajectoire que nous devinons déjà, et nous devons arrêter les calculs lorsque le projectile arrive au sol. Donc, lorsque sa position selon y, elle va monter, 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 culminer, puis rediminuer. Lorsque le projectile sera de nouveau en position 0 selon l'axe y, on va arrêter le calcul. Donc, on pourrait dire, tant que y est supérieur à 0, on calcule. Mais attention, nous avons dit qu'au départ, y était égal à 0. Donc, si j'écris une boucle comme celle-ci, combien de tours de boucle va-t-on faire tant que y est supérieur à 0, on fera le test. Moi, mais y est égal à 0, donc la boucle s'arrête. Donc, on va demander que y soit supérieur ou égal à 0. tant que y est supérieur ou égal à 0, on calcule. Et on s'arrêtera lorsque y sera devenu strictement inférieur à 0. Voilà. Notre condition de boucle est posée. Nous pouvons avancer. Comment va-t-on calculer ? Nous sommes là dans un MRU. Comment va-t-on calculer la position selon x ? Donc, le projectile avance de manière régulière selon x en MRU. Il n'y a aucune variation de vitesse. La vitesse horizontale est constante. Alors, la position x sera la position x initiale, qui est 0, donc oublions, égale, alors il s'agit d'un MRU, on va multiplier la vitesse horizontale par le temps. Donc, au premier tour de boucle, le temps vaut 0, donc x vaudra 0. En réalité, donc, l'initialisation de x qui est là, on n'en a pas besoin. Je pourrais la supprimer. Donc, x vaudra 0 au premier tour de boucle, quelle que soit la vitesse horizontale, puisque le temps sera égal à 0. Il n'y avait pas de x initiale, donc on aurait pu écrire x égale x0 plus vh fois t. Ici, il n'y a pas de x initiale, donc la formule se simplifie. Qu'en est-il de y ? Comment calculer y ? Ah, cette fois-ci, c'est un peu plus compliqué, parce que nous avons le mouvement vertical vers le haut, on a décomposé en un mouvement horizontal et un mouvement vertical, nous avons le mouvement vertical vers le haut, et nous avons en même temps un mouvement vers le bas dû à la traction terrestre. Donc, la vitesse ici va intervenir, la vitesse verticale va intervenir, la vitesse initiale verticale va intervenir en fonction du temps. Donc, s'il n'y avait pas de gravitation, on pourrait dire que y, ce sera la vitesse verticale fois le temps. Je vais mettre ceci entre parenthèses, histoire de bien le voir. Mais il y a la gravitation, et ce mouvement vertical vers le haut va être contrecarré par un mouvement vers le bas. Ce mouvement vers le bas dû à la gravitation, on va le calculer comment ? Je mets ce terme-là entre parenthèses pour bien le montrer. Donc, nous avons la composante verticale comme s'il n'y avait pas de gravitation, dont on enlève la composante vers le bas dû à la gravitation. Alors, la valeur de g, la valeur de g n'est pas encore connue du programme à ce moment-là. Donc, ça fait partie des informations qu'il faut fournir au programme avant le début de la boucle. La première fois g, on s'utilise dans la boucle, donc tant qu'on le met, tant qu'on définit g avant la boucle, c'est bon. Donc, on dit que g égale 9.81. Le temps vaut 0, 2, ok, la vitesse verticale est connue, donc nous avons toutes les valeurs. Alors, nous pourrions ensuite, maintenant que nous avons calculé x et y, demander au programme de les afficher. Print x, parenthèses, pardon, x et y. Et puis, très important, attention, nous devons faire évoluer le temps. Parce que si le temps n'évolue jamais, vous allez ici avoir une boucle infinie. x va toujours être égale à vh fois 0, y va toujours être égale à quelque chose fois 0, moins quelque chose fois 0, donc x et y voudront toujours 0, et ça ne va jamais évoluer, donc votre boucle est infinie. Attention aux boucles infinies. Donc, maintenant, il faut que nous fassions évoluer le temps. Comment faire évoluer le temps ? Nous avons une variable t qui contient le temps. Pour l'instant, ce temps vaut 0. Mettons qu'il vaut maintenant 1 seconde de plus. Donc, dans la variable t, je vais mettre 1. Non, je ne vais pas mettre 1, parce que si je mets 1, bien sûr, il ne fera le calcul dans la boucle que pour le temps égal à 0 la première fois, que pour le temps égal à 1, et ça va être tout le temps le temps égal à 1. Non, non, ce que nous devons faire, c'est faire évoluer le temps. Donc, on va dire que le temps doit être augmenté d'une unité. Alors, pour cela, une façon de l'écrire, c'est de dire que le temps doit recevoir la variable temps t, qui est là, doit recevoir ce qu'il y a dans la variable temps plus 1. Voilà. Et donc, nous avons maintenant une boucle qui va nous afficher les valeurs de x et de y tant que y sera supérieur ou égal à 0. Enfin, peut-être pas tout à fait. Vous vous souvenez de l'astuce que peut-être y va devenir négatif et sera affiché quand même. On a déjà eu ce problème-là dans une application antérieure. Voilà. J'enregistre et je reviens à mon terminal. Et je vais relancer le programme. Donc ici, je ne vais plus demander d'écrire les valeurs de vitesse. Je vais juste demander x et y. Alors, est-ce que nous ne sommes pas trompés ? Eh bien, apparemment, nous ne sommes pas trop trompés. 0, 0. Puis, 86 pour x. Oui, on se souvient que la vitesse est de 86 mètres par seconde. On l'avait calculé tout à l'heure. Voilà, 86. Donc, après une seconde, le projectile a parcouru 186 mètres. Après deux secondes, le double. Et puis le triple. Et ainsi de suite. Donc, on voit que notre projectile aura parcouru au total de 952 mètres et quelque chose. Verticalement, après une seconde, il se trouve à 45 mètres. Pourquoi 45 mètres ? Alors qu'on avait une vitesse verticale de presque 50. Oui, mais attention. Il faut déjà supprimer, enlever ce qui est dû à la chute. Donc, 45. Puis, 80. Il a monté de 35 mètres. Et puis, 105. Il a encore monté de 25 mètres. Et puis, 121. Vous voyez qu'il monte de moins en moins. Il arrive à 127 mètres. Et puis, 123, 109. Donc, il aurait peut-être été intéressant que je vous demande aussi, d'ailleurs, d'écrire la valeur de t. Voilà. Et si on relance le programme, on a cette fois-ci les temps et les positions selon x, y. Donc, après 0 seconde, c'est encore rien. Après une seconde, il s'est déjà passé des choses. On progresse. Mais, notez que nous avions quand même l'ambition de tracer les diagrammes. Et pour cela, il nous faut une liste des valeurs de x et une liste des valeurs de y tout au long de la trajectoire. Ces listes de valeurs de x et de y, nous allons devoir les créer. Très simple. On a déjà fait ça dans une application précédente. Donc, ici, liste x, ça vous plaît comme nom de variable ? C'est une liste que j'initialise à rien. Liste vide. Et liste y, j'y mets rien. Maintenant, dans la boucle, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'ils m'impriment, qu'ils me disent quelles sont les valeurs de t, x, y ? Ce n'est pas strictement nécessaire. Donc, je vais commenter l'instruction. Je vous rappelle que le hashtag fait en sorte que l'interpréteur Python le considère comme un commentaire, comme un texte. C'est pour ça que je dis que je vais commenter la ligne. Par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre dans les deux listes les valeurs de x et de y qui ont été trouvées. Donc, liste x.append Je vous rappelle que la fonction append de la liste va ajouter à la liste un élément. Donc, je vais ajouter l'élément x. Et à la liste y, je vais ajouter à la queulele y. La valeur de y. Et puis, nous faisons évoluer le temps. Et lorsque la boucle est terminée, que faisons-nous ? Ce qu'on pourrait dans un premier temps faire, faire dans un premier temps, c'est imprimer les valeurs de x et de y. Des listes x et liste y. Donc, print liste x. Et puis, print liste y. Et nous aurons ainsi toutes les valeurs de x et de y calculées par notre programme. Alors, je vais nettoyer le terminal. Je fais un contrôle L ici. Et puis, je relance. Alors, ceci, c'est l'ancienne version puisque j'ai omis d'enregistrer. Donc, c'est la version dans laquelle il écrivait encore les valeurs de t, x et y. Je re-nettoie le terminal. Je relance. Et nous avons maintenant les listes. Alors, elles ne sont peut-être pas très lisibles. Mais vous voyez la première liste qui commence là, qui se termine là. Qui va de 0 à 952. Et l'autre qui va de 0 à moins 43. Donc, notre projectile est déjà à 43 mètres sous le sol. Je vais vous laisser régler ce problème-là ultérieurement. Comment faire en sorte pour que la dernière valeur qui est négative, donc, ne vienne pas dans la liste. Ce n'est pas très compliqué. Vous avez déjà fait cela. Bon. Nous avons la liste x, la liste y. Eh bien, nous pouvons maintenant passer au diagramme, à la trajectoire. Alors, pour cela, nous avons besoin de notre bibliothèque matplotlib. On y va. On va l'importer. Donc, import matplotlib.pyplot et la part s veut que nous l'appellions PLT, l'alias PLT. Alors, nous avons besoin des instructions disponibles dans matplotlib seulement à la fin. Donc, printlist x, printlist y, en fait, on n'en a pas besoin. À nouveau, je vais mettre un hashtag pour commenter. Voilà. Donc, ces deux instructions-là ne seront plus exécutées par l'interprèteur Python. Par contre, maintenant, il nous faut créer le diagramme. Alors, pour cela, c'est très simple. Nous avons maintenant les valeurs de x et de y. Donc, plt.plot list x, list y. Et puis, plt.show. J'enregistre. je reviens dans le terminal, je relance le programme. Et voilà notre trajectoire. Alors, vous remarquez qu'effectivement, d'abord, elle est un peu géométrique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le programme n'a fait que tracer des segments de droite entre les différents points. Première constatation. Deuxième constatation. On s'y attendait. Le dernier point, il est sous le sol. Alors, comment allons-nous résoudre ces deux problèmes ? Pourquoi ? La géométrie, c'est parce que les intervalles de temps sont trop courts. Une seconde. Pardon. Les intervalles de temps sont trop longs. Une seconde, c'est très long. Il se passe plein de choses en une seconde dans un tir comme celui-là. Donc, on va réduire l'intervalle de temps. Donc, plutôt que de faire augmenter le temps de une seconde, on va peut-être le faire augmenter de, allez, un dixième de seconde à chaque tour ou un centième de seconde. Évidemment, ça va demander plus de calcul. Mais, comme c'est l'ordinateur qui l'est fait, ne nous privons pas. Et puis, oui, mais ça, je vais vous laisser régler par vous-même. Comment faire pour que le programme n'aille pas plus loin que le niveau du sol ? Vous avez toutes les cartes en main pour le faire, donc je ne vous donne pas la solution. J'enregistre. Je vais fermer le diagramme et je relance. et vous remarquez que le diagramme est bien meilleur et que grâce au fait que nous travaillons avec des centièmes de seconde, le projectile n'a pas le temps d'aller jusque très loin sous le sol. D'ailleurs, vérifions. je vais remettre les deux instructions bien que ce soit uniquement la liste Y qui nous intéresse. Je le réenregistre. Je relance. Donc, cette fois-ci, il va nous faire le diagramme mais il va aussi nous imprimer la liste des valeurs de X et de Y. On y va. Voilà. Et nous voyons que liste Y c'est bien le deuxième où nous avons bien plus de valeurs que tout à l'heure. Énormément plus. Et la dernière valeur 0,18 mètres et puis moins 0,31 mètres. Donc, le programme s'est arrêté lorsque le projectile était à 30 centimètres, 31 centimètres ou 32 centimètres sous le sol. On pourrait encore faire mieux, évidemment. Je vais donc à nouveau terminer et imaginons que nous fassions tous les millième de seconde. J'enregistre. Je relance le programme. Regardez. Vous avez vu, ça n'a pas été vraiment beaucoup plus lentement. L'ordinateur est très rapide et cette fois-ci, on a une toute petite déviation avec le dernier point qui se trouve à 0 mètres, 0 décimètres, 1,6 centimètres sous le sol. Ce qui devient relativement acceptable, mais vous avez en main tout ce qu'il faut pour avoir quelque chose de plus précis encore et éviter cette dernière valeur négative. Remarquez donc bien l'aspect parfaitement lisse de notre courbe qui est en fait constitué de tout petits segments, tellement petits qu'on n'arrive pas à les distinguer. Voilà. Avec ça, nous avons fait plus ou moins le tour du programme. Nous avons donc dû importer les deux bibliothèques mathématiques plotlib. Nous avons initialisé un certain nombre de variables. On a calculé les vitesses verticales horizontales. On a dit que le temps était 0 pour commencer, mais il va évoluer, le temps. on calcule une valeur de Y. Le programme a besoin de 9,81, la valeur de G. On initialise les deux listes et dans la boucle, on ajoute les différentes valeurs de X et de Y qui sont calculées. On fait évoluer le temps et puis on réalise le diagramme. Je vous laisse encore mettre des noms aux axes, ce sera plus propre et ça nous fera donc le tracé de la trajectoire de notre courbe. notre projectile, pardon. Je vous encourage après à tenter faire le même programme donc où cette fois-ci vous demandez à l'utilisateur de fournir la vitesse, l'angle et de voir éventuellement avec plusieurs vitesses, plusieurs angles la différence entre les trajectoires. Bon travail !